hello hello bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc vous avez été plusieurs à me demander par rapport à eric zemmour si il a des possibilités de gagner je vais allumer la violette forme de pomme je l'aime bien on va allumer la pomme s'il a des chances de gagner aux élections de 2022 voilà donc eric zemmour est né le 31 août 1958 à montreuil france on j'utilise l'oracle du soleil ça faisait longtemps que je le prenais pas il est bien chargé en énergie donc allez concernant eric zemmour on a celle ci je vais prendre ça bon je vais les prendre aussi allez une ou deux concernant eric zemmour là ça se fait pas attendre alors on nous parle des acquisitions et on contre il a la carte des découvertes empathie qui est déjà pas mal on nous parle de rébellion pour ses élections de 2022 maintenant je voulais savoir s'il avait des chances de gagner alors là il commence pour la question dans le présent nous parle d'acquisition acquisition de quoi de quoi de comment allez donc il va y avoir de la rébellion par rapport à il est original ben oui il est original c'est un journaliste et les écrivains il a sa façon de voir les choses il a sa façon de penser alors ici on nous parle de spéculation il flirte pour l'instant on nous parle d'amitié ou de risque de simulation d'indépendance de résistance de compagnonnage et de statut et tout de suite après on a la carte de l'impulsivité de la convoitise de l'ingéniosité et de la décision ok bon alors on va prendre l'oracle des miroirs on va venir compléter pour éric zemmour en 2022 s'il a ses chances d'être élu président de la république mais je ne sais pas est ce que vous savez s'il est s'il a annoncé officiellement parce que là on nous parle d'acquisition acquisition de quoi on va voir avec l'oracle des miroirs il y en a plusieurs qui sont tombés 1 2 3 4 5 et là on nous parle de retour à la stabilité on nous parle de réunion et de déplacement je vais les remettre et je vais les remélanger par contre ce que je vais faire c'est lire la coupe ça je le fais jamais je coupe jamais mes cartes j'attends toujours qu'elle tombe mais là j'ai envie d'avoir voir la coupe ce qui ça nous annonce par rapport à 2020 dans à 2022 on y parle de clairvoyance d'analyser la situation d'ivoire clair allez je vais couper alors on nous parle de retour de bâton par rapport à une séparation donc séparation peut-être par rapport à ses élections et on a un retournement de situation alors on va les voir acquisition il a de la chance découverte il attire à lui les choses nouvelles mais aussi les choses des vérités cachées il les attire à lui mais c'est dans les défis alors par rapport à quoi il se dirige on nous parle d'empathie d'amitié il est à l'écoute et c'est ce qu'il fait un il montre qu'il est à l'écoute des français et il donne sa façon aussi de voir les choses et on nous parle de loi il est à l'écoute maintenant ou de l'équilibre de la france ou à l'équilibre de la justice alors on nous parle de rébellion par rapport à ces nouvelles élections de 2022 déjà on a la réponse il ya une belle rébellion qui se prépare et on nous parle de originalité au niveau de ses amitiés concernant éric zemmour je n'ai pas encore vu je n'ai pas encore vu maintenant ça pourrait être celle là puisqu'on demande à par rapport aux élections si il serait président de la république et ici on nous parle d'empathie que ça serait peut-être quelqu'un à l'écoute de son peuple maintenant je voudrais prendre un autre jeu et voir si si c'est positif s'il a des chances d'aboutir en 2022 en tant que président de la république là c'est juste des suppositions puisque je sais même pas s'il a officiellement dit qu'il se présentait en tant que candidat aux élections donc c'est à vous de me le dire parce que je n'ai plus regardé les infos et je n'ai rien demandé à mon compagnon donc alors concernant éric zemmour on nous parle de période de chance par rapport à l'acquisition avec l'acquisition de quoi nous avons la carte à ses acquisitions au niveau masculin ou les siennes ou les élections c'est féminin donc il ya une entité il ya une énergie masculine donc maintenant je me dis que c'est sûrement lui qui va avoir des acquisitions chanceuse peut-être ses signatures maintenant je ne sais pas si vous êtes au courant à propos s'il s'est présenté comme je vous l'ai dit moi je suis dans l'ignorance totale s'il a obtenu ses 500 signatures ou pas s'il a officialisé sa candidature aux élections de 2022 donc je ne sais pas éric zemmour concernant les élections de 2022 en contre nous avons la carte du procès on nous parle de dispute de litiges donc il est fort possible qui se présente un compte fait puisque là c'est dans les obstacles il est dans le litige il est dans la comment dire dans la procédure et il est aussi dans le désaccord par rapport aux autres candidats à vérifier allez par rapport à l'être à l'écoute et on à la carte de la loi alors par rapport il sera à l'écoute pour l' équilibre et il sera à l'écoute par rapport ici on a la carte de la passion de la précipitation de la fougue et on a la carte de la loi donc il est à l'écoute de tout ce tout ce c'est cette ébullition qui se passe en ce moment et on nous parle d'entêtement un donc il veut pas se précipiter il est à l'écoute il écoute au niveau du gouvernement mais aussi au goût au niveau de la colère du peuple mais il n'a toujours pas là on n'est pas dans le il est à l'écoute en tout cas il est dans l'empathie et il aimerait en tout cas il est l'entend bien bon allez en réponse on nous parle de rébellion par rapport à cette nouvelle élection comme je vous ai dit et nous avons la carte de l'enfermement alors qu'est ce qu'on doit penser par rapport à cette élection il ya la rébellion par rapport à cette nouvelle élection et avec la carte du cloître moi je dirais que les gens vont pas pouvoir aller voter comme ils le font d'habitude et qu'il va falloir le faire au niveau je vais tirer d'autres cartes avant de dire quelque chose donc ici on a l'originalité au niveau du réseau social et on nous parle de commencement par rapport à un nouveau mandat un nouveau mandat ou un nouveau projet et là on nous parle vraiment de d'élections un bon là je voudrais savoir au niveau voilà enfermement repli sur soi on nous parle d'isolement il y aura de la rébellion en 2022 par rapport à cette élection mais on nous parle d'enfermement et d'avoir les appuis et les ressources maintenant je veux voir ici parce qu'on a la fougue avec la loi on est à l'écoute d'accord mais il ya de la de l'ébullition et de la combativité dans l'air pour 2022 et il ya de la précipitation donc on apporte un changement et on va on nous parle de renouveau bon là c'est vers quoi normalement il se dirige on nous parle qu'il est à l'écoute qu'il est qu'il est qu'il essaie d' qu'il essaiera en tout cas d'apporter un équilibre pour toute cette colère mais on nous parle de précipitation dans le changement et dans la transformation et on nous parle de fin de cycle mais aussi de mutation et de renouveau au niveau de la république et de ses élections bon maintenant comme je vous dis là je pourrais là on pourrait dire que il ya ce nouvel ordre qui s'installe quoi qu'il en soit on aura changé les choses ne redeviendront pas comme avant on sera dans le changement on n'a pas le choix c'est maintenant et on nous parle ici de de récompenses et de grâce divine avec la carte des cadeaux et là il y aurait des appuis la réponse et qui ça fera une période de rébellion par rapport à cette élection de 2022 mais on nous parle de d'enfermement de qui est de réconstruction et il y a le soutien et l'aide ainsi que la protection et la collaboration et la collaboration mais je ne sais pas si c'est du peuple ou si c'est des politiques alors je veux savoir on en a une là il va avoir de la copie grâce à la maladie donc voilà ça sera à cause du co vide qui donc vous avez une réponse là dedans aussi en 2022 vous ne pourrez pas circuler quand vous voulez il y aura toujours le passe et il y aura toujours cette histoire de qui nous enquiquine depuis quelques un an et demi hein alors donc il faudra aller voter de façon à avoir toujours les gestes et la distanciation si maintenant je n'ai pas la carte de la communication parce que je voulais savoir s'il faudra aller voter par correspondance parce que là ça sera tout un autre bordel désolé mais ça sera un peu comme aux états unis j'ai l'impression quoi qu'ici on nous parle de lui de zemmour de quelque chose de nouveau qui commence et on nous parle de procès aussi hein de dispute et de litige maintenant là et là j'ai dû tirer pas mal de cartes pour essayer c'est flou les cartes ne veulent pas me dire exactement enfin si elles me disent qu'on va être enfermés là vous allez être enfermés pour voter mais voilà il y a de la rébellion donc vous allez être contraintes de rester chez vous alors on nous parle de destin de de fatalité donc de fin fin de discussion là on y voit peut-être un peu plus clair enfin c'est y est ça arrive alors c'est quelque chose qui est déjà écrit donc au les français vont se retrouver de nouveau face à ce choix c'est normal vous allez aller voter on nous dit que la voie de l'âme va vous allez choisir et ça sera la fin la fin des discussions mais c'est normal une fois que vous avez voté chacun pour votre candidat on ne discute plus mais là on nous parle d'effondrement et de sacrifice on nous parle de dépendance et de rupture de rupture par rapport à l'amour et aux honneurs on nous parle d'éveil spirituel et d'aveuglement aussi hein et on nous dit qu'il y a des valeurs morales et ça sera des récompenses il y aura une reconnaissance au niveau mais comme vous voyez il y a une destruction qui se fait avant à la fin des élections à la fin des élections une fois que le choix aura été fait il y aura fin des pourparlers aussi et fin de l'effondrement maintenant on peut l'interpréter c'est qu'il va réussir mais il y a trop de choses j'ai dû tirer trop de cartes donc il va se passer encore énormément de choses d'ici là il va falloir il va falloir refaire un tirage pour voir si les si au niveau énergétique c'est toujours dans le même égrégore donc comme je vous ai je vous avais mis une photo au niveau de l'égrégore donc si vous continuez à rester dans l'angoisse vous ne faites que les nourrir donc essayez de semer essayez de vous projeter dans une période heureuse de votre vie mais ça doit être fait au niveau collectif et du nombre de personnes les égrégores se nourrissent du but commun qu'ont les gens ils doivent avoir un but commun et se tous se projeter vers ce but là maintenant si vous êtes tous dans l'angoisse dans la peur mais vous ne faites que les faire gagner et les nourrir donc il va falloir changer ça je vous le dis depuis le début que je fais des tirages au niveau de tout ce qui se passe au niveau mondial je vous dis de vous projeter dans quelque chose de beau d'imaginer le monde tel que vous le souhaitez et d'être ben je sais pas moi mettez vous sur des créés des groupes des groupes de milliers de personnes et ayez tous le ce petit truc ce petit mot positif pour même s'il y en a qui arrivent et qui sont découragés et qui sont pessimistes ben le vous les reboostez mais il faut il faut absolument rester dans un égrégore positif et pour la victoire et obtenir le monde que nous souhaitons tous bon pour nos enfants et bon pour nous aussi n'oubliez pas qu'il y a de la place pour tout le monde sur terre que tous les tralala qu'ils vous disent est faux tout ça c'est de la manipulation pour l'argent la seule chose c'est l'argent voilà maintenant si vous placez l'humanité en premier plan ben vous voyez que il y a de la place pour tout le monde et tout le monde pourrait avoir boire manger et vivre à correctement de façon humaine je veux dire digne partout dans le monde voilà je vous laisse à ce tirage et je vous dis à bientôt je s'y il faut je ferai un autre tirage dans les prochains jours donc je dirais dans deux ou trois semaines concernant eric zemmour parce que j'ai dû tirer beaucoup trop de cartes pour avoir des réponses là donc je vous laisse n'hésitez pas à liker à vous abonner et surtout à partager et je vous dis à bientôt donc